Son garage, c'est un peu sa boîte à jouer pour les grands, une collection d'autocards d'époque. Yvan, l'heureux propriétaire, connaît l'histoire de chacun de ses bijoux. Il a servi à promener des pèlerins à Lourdes de 1951 à 1971. Comme il n'y avait pas d'autoradio avec toutes les nouvelles qu'il y avait à l'époque, quelquefois on pouvait s'amuser à mettre un peu de musique. Ça faisait partie des accessoires que les gens emmenaient avec eux dans leur bagage. Alors ils écoutaient ça dans les champs autour d'un pique-nique, ou quand ils s'arrêtaient dans le bûche. Depuis plus de 20 ans, Yvan, ancien ingénieur dans l'industrie, déniche, découvre, parcourt le pays, puis restaure ses vestiges de notre passé. Autre exemple plus surprenant, avec ce corbillard Citroën de 1952. C'est un corbillard transport de corps et famille, qui transportait le cercueil et aussi les proches de la famille, les croque-morts restant devant. Et puis, tout au fond du garage, la fierté d'Yvan. Un car de la haie, une marque très recherchée des collectionneurs. Il date de 1937, chargé de souvenirs. On appelait ça un autocar PLM Paris-Yon-Méditerranée. Il servait de relais entre les lignes de chemin de fer et les lieux touristiques. C'est la ligne aérodynamique un petit peu naïve de l'époque, flamboyante. Donc l'intérêt du modèle. Et puis en même temps, la rareté, l'exclusivité de ce modèle, aucun autre exemplaire connu. C'est une sorte de voyage dans le temps. C'est une façon de retrouver toute une époque. Alors c'est vrai que mon grand-père nous a quittés en 1962. Je ne l'ai jamais connu. Et c'est vrai que faire revivre tous ces véhicules, c'est aussi une façon de le retrouver. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'histoire de la passion, de l'histoire de la locomotion, de l'histoire des véhicules. Yvan, un mécanicien qui remonte le temps, que vous croiserez peut-être un jour au détour d'une route charroutaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.